Il a élucidé totalement le mystère du mécanisme de construction des prix du carburant en Corse. Pourquoi le prix du carburant est-il plus élevé en Corse ? Voilà la question qui a alimenté les débats hier soir lors d'une réunion entre le collectif agissant contre la cherté du carburant. Les représentants de Rubid, Vito Corse et le président de l'Assemblée. Une question qui a trouvé quelques éléments de réponse. Il faut quand même qu'on prenne le temps de bien comprendre ce qui nous a été répondu. Et d'analyser tout ça pour essayer de voir. Je pense que l'écart avec le continent, et nous maintenons que cet écart est croissant, doit impérativement diminuer. Nous avons une TVA réduite. Il y a des efforts à faire de la part de tous les acteurs. Parmi les premières explications avancées, la situation de l'île serait difficilement comparable à celle du reste du territoire. Notamment d'un point de vue fiscal. La marge qui se pratique en Corse est souvent inférieure à ce qui est fait, notamment à la Réunion, et à peu près similaire à ce qui est fait aux Antilles. Par contre, il y a une donnée fiscale que l'on ne peut pas nier. C'est que, même si la Corse bénéficie d'une TVA moindre, ce n'est pas au niveau de ce qu'ont les autres territoires. Puisque dans l'ensemble des dom-toms, il n'y a pas de TVA sur les carburants. Pas de solution miracle donc, mais une première piste pour améliorer la situation sociale de l'île. J'ai demandé à la société Vito de faire un geste qui pourrait prendre la forme, par exemple, de la contribution à un fonds qui pourrait permettre de mettre en place un dispositif d'aide aux déplacements pour les Corses qui habitent loin de leur lieu de travail. Prochaine échéance prévue dans quelques semaines lors d'une conférence sociale annoncée il y a peu par l'Assemblée de Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada